Hey salut à tous et à tous c'est Arco et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter plusieurs hacks qui ont été produits par un américain qui a réussi à hack son pokémon soleil et lune et qu'il l'a modifié, je crois que c'est lui qui l'a tout simplement modifié soi même et donc il a totalement hack les pokémon ture c'est vraiment du délire Il peut faire genre galoper un drap au feu c'est trop chelou il marche avec les mains il vole avec ses pieds je comprends pas trop ce qui se passe en tout cas c'est vraiment pété derrière il est plutôt rigolo à regarder et donc voilà il flotte sur le drap au feu c'est vraiment super chelou et super marrant Donc là il s'approche il est sur l'île de pony là il s'amuse tout simplement avec son drap au feu c'est du ptdr et en tout cas c'est vraiment vraiment stylé il propose vraiment plusieurs arcs et là il nous propose zigarde zigarde mais par contre il est sur le côté de zigarde déjà il est en mode Il flotte sur zigarde c'est vraiment ptdr il est vraiment super bizarre et il peut hack tout limite il peut tout hack c'est vraiment c'est vraiment trop bien quoi Il est sur zigarde forme 50% et donc là on le voit tout plat Personnellement je ne croyais pas tout plat zigarde quand on l'allongeait mais si il est tout plat Et là il va nous montrer zigarde 10% je crois donc vas-y c'est parti et donc là c'est vraiment badass Là je trouve vraiment que c'est stylé zigarde 10% il est vraiment très beau c'est un chien en fait comme un peu rocabo lougaroc etc Et donc ouais bah voilà mais je crois pas qu'il peut le faire marcher Non il peut il peut faire genre le turbo mais il a pas réussi à faire ah si si il a réussi à le faire marcher Mais il sera pas tout droit dessus enfin pour le faire marcher faut qu'il soit à la verticale je crois Si c'est bien ça et genre pour bah quand il est en boost turbo bah du coup ça le fait sur le côté C'est un peu bizarre mais en tout cas on Tu te demandes ce qu'il s'est passé avec pokémon ton pokémon quoi limite Et là parfois il y a des gros bugs et c'est vraiment cool 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 Donc zigarde forme 10% je sais pas s'il peut faire ça avec tous les pokémon Mais s'il change le script normalement il pourrait faire ça avec Mewtwo normalement ou j'en sais rien Enfin avec Mewtwo plusieurs pokémon quoi Et donc là il nous en présente quelques-uns et là il nous montre le best Solgaleo Solgaleo Oui le mec il est sur le dos de Solgaleo quoi Sur eux c'est totalement what the fuck Il est vraiment super stylé Solgaleo Personnellement je le croyais pas aussi grand Mais maintenant qu'il le montre en taille réelle Ça fait vraiment un pokémon stylé et vraiment beau En tout cas c'est le mec il est sur Solgaleo quoi C'est un truc de ouf Euh je sais pas le pokémon légendaire de pokémon soleil Le mec au calme Solgaleo Moi pas de problème Maintenant je suppose Lunala c'est ça Alors vas-y montre Il dit que c'est son pokémon préféré Ouais là il est sur Lunala Et en tout cas j'ai remarqué quelque chose de super marrant personnellement Quand ils se retournent avec Lunala c'est vraiment marrant En tout cas il est vraiment stylé Lunala Mais je sais pas si vous l'avez vu là Attends ouais là c'est vraiment ptdr ce qu'il se passe On voit ses fesses dépasser Lunala C'est n'importe quoi On dirait que Lunala dépassait Voilà Et donc quand Lunala vole par contre ça c'est vraiment chelou Donc là il doit attendre quelques secondes pour le débloquer je crois Et puis après Lunala vole mais en vertical Et c'est totalement n'importe quoi Au début j'ai cru c'était un camion j'en sais rien Mais waouh C'est vraiment un très bon hacker je trouve En tout cas c'est vraiment vraiment stylé Moi j'aime bien J'aime bien ses versions hack et Il est fort il est fort Et puis voilà voilà Lunala le mec il vole sur Lunala Mais par contre Lunala petit inconvénient Bah il est en mode sur les pieds Du coup ça fait un peu chelou Et il a même changé sa façon de marcher Je sais pas si vous l'avez vu Et donc là il peut même monter sur des ultra chimères Des ultra chimères par contre là c'est pas fou fou On va pas se mentir UC01 et on dirait un parapluie On dirait qu'il monte sur un parapluie volant Il est tout plat Il a une tête tout plate on dirait En fait on dirait un peu un porte-manteau Alors si on retourne le délire avec le chapeau Ça fait un peu un porte-manteau Ouais ça fait vraiment vraiment bizarre En tout cas les hacks de Pokémon Soleil et Lune Ils sont vraiment stylés N'hésitez pas surtout à vous abonner A lâcher un gros pouce bleu Si ce entre parenthèses hack vous a plu S'abonner, liker, partager Si vous voulez partager à vos amis Si vous voulez leur montrer un hack de Pokémon Soleil et Lune Ou voilà En tout cas c'est vraiment vraiment très intéressant Ces petits hacks Sinon j'ai vu que ma dernière vidéo N'avait pas fait Les gens n'étaient pas très très contents Que je mette une vidéo Toutes les animations de Pokémon Soleil et Lune Puisqu'il y a eu au total 3 dislikes Donc c'est un record Non non le record c'est 4 C'est un record sur la chaîne Pour seulement 4 likes Donc c'était vraiment pas ouf Donc dites moi si je la laisse ou je l'enlève Voilà En fait je vais pas vous mentir J'avais pas vraiment la tête à faire ça hier Et puis du coup bah vas-y Allez hop je prends cette vidéo Je pûche Enfin j'aurais Je pense que si je l'aurais posté Avant de Pokémon Soleil Il nous serait sorti Ça aurait fait un peu plus d'effet Un peu plus d'impact Mais bon c'est comme ça En tout cas je re-répète N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu Et à vous abonner Et à partager En tout cas ça me ferait super plaisir Il y a bientôt un concours Qui arrive avec NewShaneHunter Un pote d'école Et puis bah voilà On se laisse là Et voilà Peace Darkby Sous-titres par Jérémy Diaz Oh just let me out